C'est le mot qui boune. Quelqu'un d'autre a d'autres idées ? C'est quoi ça, acheter de la nature ? C'est comprendre le monde. Comprend le monde, voir la nature, on comprend. Si je le comprends. C'est la forme du monde. Tu y attends. Tu y attends, mais ça, vous avez raison, c'est des effets. Mais quel est, c'est quoi un truc simple ? Maîtriser, être au-dessus. Oh, maîtriser, vous brûlez, vous brûlez. On se rapproche des, on est en train un peu plus au sud. On s'éloigne des brumes de London. Alors, quelqu'un a d'autres idées ? Comment ? Ne pas se subir, très bien. Eh bien, dit, Rame Mila, il dit une chose très simple. Il dit, sortir de la nature. Et c'est une grande, ça c'est un, il ne faut pas le faire pour ça, mais celui qui a compris ça et qui sait l'utiliser, s'il veut des bras roches, des bénédictions et des choses, c'est une clé extraordinaire. Il dit, sortir de la nature, c'est d'être capable de ne pas être réactif. Alors, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas être réactif. S'entrer dans la nature, un animal, vous le frappez, il vous ment. Frappez un chien sur le bus, il vous ment. Vous lui donnez un bonbon ou du sucre, il va vous lécher la main. Et dans la nature, c'est d'être réactif. Vous êtes gentil, vous me faites la tête ? Vous faites la tête. Vous êtes gentil avec moi ? Je suis gentil avec vous. Vous êtes bon pour mon boulot ? Vous m'aidez dans mon travail ? Je vais vous l'aider, on tourne l'ascenseur, comme on dit. Ça, c'est dans la nature. Ça veut dire, donnant, donnant, contractuel, tu es sympa, je suis sympa. Il y a des gens, pourquoi tu fais la tête de ta femme ? Tu n'as pas vu la tête qu'elle me fait elle ? Bon, c'est la nature. Ça veut dire, tu me fais la tête, je te fais la tête. Un de sa dique, vous lui créez dessus, il dit, merci mon fils, c'est merveilleux. Dieu m'a pas mis ça, répète, répète. Je veux savoir ce qui se passe. Il n'est pas réactif. Une fois, j'étais à côté d'un grand rab, qui s'appelait Rab Haïm Seberman, et il était en voiture comme ça, et quelqu'un, je ne sais pas, il a mal, il a doublé quelqu'un, la personne n'a pas aimé, il lui dit, Hamol ! Il a traité de d'âne. Il a répondu, enchanté, Rab Haïm Seberman. J'ai beaucoup aimé cette façon de ne pas être réactif, justement. De garder son... Donc, quand on est dans le biologique, dans tous les hicks psychologiques, biologiques, sociaux, tous les hicks, c'est toujours les cortèges du satan, biologiques, sociologiques, tous ces hicks, ça veut dire que je réagis par rapport à la nature. Je suis dans la nature. Je suis dans la nature. Très bien, c'est pas le droit, mais tu saches que tu es dans la nature. Ton masal, c'est naturel. Si tu es comme le moussi qu'on va dans les endroits, à un moment, c'est très mauvais. Mais des fois, la nature, elle est sympa. Si tu es sur un bon bras de soleil, avec une jolie rose qui t'arrive, qui fait un bon parfum, il y a le masal, c'est qu'on appelle le masal. Il y en a qui ont la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Il y en a qui ont pas la chance. Mais c'est ça, la nature, c'est clavis, les radios s'occupent pas de toi. Tu es juste au bon moment, au bon endroit. Si tu veux t'arracher, alors c'est quoi s'arracher de la nature ? Ne pas être réactif. Prenons un exemple, je vous donne un exemple que je donne toujours et qui fait bien comprendre ça. Imaginez, vous avez passé une journée terrifiante. Vous étiez à la bourse, vous avez perdu tout. Vous avez mis à la hausse, c'était à la baisse, à la baisse, c'était à la hausse. Capastro. Vos actionnaires vous cherchent au téléphone pour vous faire la peau. Vous n'êtes pas là. Vous n'en pouvez plus. Ils vont rentrer chez vous, vous allez fermer tous les ordinateurs. Maintenant, j'ai besoin de ma femme m'a quitté. J'en peux plus, je suis dans le terrible. Journée terrifiante. Et il y en a qui sont contents avec la femme. Donc, la personne est fatiguée, elle rentre chez elle, elle se dit, au moins la réconfort, elle va faire un petit bain bien chaud, elle se fait un petit bisquiet avec du chocolat, chacun contre une petite petite épicée, chacun, j'ai besoin maintenant, demain sera une meilleure journée, de me reposer, je ne sais pas. Bon, c'est fini, pensons à autre chose. J'essaie de me relaxer, très bien. Ah, je suis content, le bain est bien fumé, bien chaud, je commence à m'apprêter à mettre en baignoire, pendant le bain, à ce moment-là, on ne prend pas la paix. Je n'attends personne, j'espère que ce n'est pas ma femme, je ne vois pas, je n'ai pas la force pour une discussion. Je regarde, oh, Mme Cohen, c'est ma voisine, qui n'a pas un sou, qui ne m'a fait que des problèmes, et qui a donc son fils, l'a quitté depuis un an, et elle ne parle que de son fils depuis... J'en peux plus. La nature, je vous la pense, si vous voulez, Mme Cohen, je voudrais vous parler de mon fils. À ce moment-là, la voix de la nature, elle dit, « Quoi, pas des rétros, satanas ? » Allez-vous-en, mais gentiment, vous lui dites, « Écoutez, revenez demain, je ne peux pas faire maintenant, ce n'est pas possible demain. » Vous allez voir, c'est la nature. Très bien, je ferme la porte, c'est la pauvre, elle rentre chez elle. Mais il y a une autre petite voix, là, qui dit, « Cette pauvre femme, elle est seule, elle n'a personne qui parle de gueule, si c'était moi. Elle a besoin de me parler. J'ouvre la porte, je la fais rentrer, je l'assois, je lui donne mon thé, et puis c'est que je vous les prends pour moi. » Elle le boit, elle me parle pendant une heure de son fils et tout, et après, elle le ressort avec un sourire, « Merci, merci, elle est contente. Vous voulez donner un peu de bonheur ? » Celui qui fait ça, Dieu, il le prend comme un joyeux, hors de la nature, et il peut demander toutes les bonheurs. Il ne faut pas, c'est pour faire ça pour ça, mais il est béni. Dieu intervient dans sa vie. C'est le psa dans la Gemara qui dit que quelqu'un qui est insulté et qui ne réagit pas, une Gemara dit ça. À ce moment-là, quand il est insulté et qu'il ne réagit pas, il peut demander, il ne peut pas faire honte à l'autre, il ne veut pas rentrer. Pas parce qu'il a peur, il a peur de l'écologie, il ne réagit pas par maîtrise. Il ne veut pas être dans la nature. Il peut prier à ce moment-là pour des miracles. Des miracles peuvent arriver. Parce que c'est des gens qui se sont arrachés de la nature et qui sont dans un rapport, ils font la chose parce qu'elle est bien. Pas par leur intérêt, pas par les biologiques, pas par la réaction, pas par l'actif, pas par ce que vous voulez. Ils font la chose parce que c'est bien. Celui qui fait ça, il devient un individu unique qui a une relation oblique avec Dieu et qui le libère de tout. C'est ça, être libre. Pas chou. Être libre, c'est fondamentalement ça. rejoindre. C'est ça, cette part de lumière qui ne va pas des processus. Cette addiction au bien parce que c'est bien, en soi. Vous savez qu'il y a une histoire qui, avec Abraham Abinu, Abraham Abinu, c'était notre père. Vous savez pourquoi il s'appelle l'hébreu ? Quelqu'un sait pourquoi c'est Abinu ? Pourquoi on s'appelle les hébreux ? Pourquoi on s'appelle les hébreux ? D'où ça vient étymogiquement le verbe hébreux ? Ivri. Ivri, ça vient d'où ? Éver. Éver. Éver, à... Éver, ça vient de quoi, Éver ? Salachénie. Salachénie. Bravo. Éver, à Nahar, de l'autre côté du fleuve. Ça vient d'une histoire extraordinaire. À l'époque, il y avait Nimrod, qui était l'empereur de la Babylonie de l'époque, qui était le Mont-Langer de la Babylonie de l'époque, la Mésopotamie. C'était véritablement le centre de la puissance économique, militaire, culturelle de l'époque. Tout autour, c'était des sauvages, et pas des morènes. Et Nimrod a décidé de se révolter contre Dieu. Alors, Nimrod, son nom, ça vient de Morède. Morède, ça veut dire révolté. Et il a dit, mais s'il vous révolte seul, Dieu, il va toujours nous avoir s'il y a des gentils et des méchants. Il a fait faire une combine terrifiant, diabolique. Mais s'il y a des gentils et des méchants, alors Dieu, il va frapper les méchants. Il paraît qu'on s'est gentil, on sera toujours victime. Bien, on se met tous ensemble contre Dieu. Si on se met tous ensemble contre Dieu, il ne pourra pas rien faire. On aura piégé Dieu à son propre piège, puisque Dieu a créé l'homme libre. Donc on va tous se mettre contre lui, et il ne sera pas obligé d'accepter l'homme à la figure de révolter. Et un de ses conseillers a dit, génial comme idée, tout le monde est d'accord, tout ce qui est, mais il y a un problème. Déjà, les juifs allaient voir que c'était le problème. Il y a un problème. Il y a un juif, un homme, qui s'appelait, il n'était pas encore juif, Abraham, qui est de l'autre côté du fleuve, seul, et qui ne rentre pas dans la combine. Il a dit, Pérezzo, elle l'a hâtide. Cette mule n'a pas de futur, parce qu'il n'avait pas d'enfant, il était stérile, D'ailleurs, regarde, c'est très intéressant de voir ça. Vous auriez mis n'importe quel journaliste du monde, de la Tribune, je ne sais pas, les journalistes qui en a ici, à Londres, n'importe quel journaliste de Libération du Monde, du Figaro, de ce que vous voulez, même d'Israël, de l'Eretz, de Marie, de ce que vous voulez. Il n'aurait pas mis un copec sur le futur d'Abraham. Et vous imaginez, une puissance, la puissance économique, toutes les banques, toute la City, c'était le connexion, tout ça. Tout était du côté du Monde. Abraham, c'est ça, d'un homme avec un bâton et un âne de l'ordre du fleuve, qui va investir un pénit maintenant. Personne. Or, des siècles plus tard, il ne reste même pas des ruines devant la Babylonie, rien. Et Abraham, il porte l'humanité entière. Puisque de Abraham, on se souvient devant nous, mais aussi des chrétiens, et aussi de l'islam, et même les civilisations extrême orientales viennent d'Abraham, d'après Abidrash. C'est pour ça que le brahamisme vient d'Abraham, que la déesse s'araille, puisqu'il a donné des cadeaux d'impureté à ses six enfants, les envahissent vers l'Est, comme il écrit en passant. Donc on a un homme qui est porteur de tout l'avenir de l'humanité, quand tu le vois, on dirait un miscani. Parce qu'en réalité, il y a deux formes d'universel. Il y a un universel en extension, qui est l'universel de la puissance monétaire, militaire, politique, qui un jour s'effondre, qui n'a pas de futur absolu. Il y a un universel en intensité. Quand quelqu'un possède la vérité, il est indestructible parce qu'il possède la vérité. Il possède la vérité, il possède la vérité de chacun en réalité. Mais c'est un intensité, ce n'est pas forcément visible. Et il porte le futur de l'humanité entière. Et être juif, c'est ça. Être juif, fondamentalement, c'est ça. Et ce même Abraham, on l'a mis, Nimrod, furieux contre lui, il l'a mis dix ans en prison. Dix ans en prison. Et quand il est sorti de prison, il est dû croire toujours que Dieu est un. Parce qu'il avait dit que Dieu est un et Dieu a créé le monde et les idoles, c'est des mensonges. À l'époque de dire que les idoles, c'est des mensonges, c'est comme si aujourd'hui on disait qu'il faut brûler le dollar et l'euro. Imaginez que quelqu'un ait le pouvoir de véritablement communiquer ce message qui met en danger le dollar et l'euro. Je vous garantis qu'on va être en prison. On va trouver quelque chose. Il sera trop dangereux on le mettra en prison. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Et au bout de dix ans on lui dit tu continues toujours à dire ça ? Il dit oui. Et on le met devant une fournaise à la dente et on va le tuer. Et à ce moment-là il dit une phrase d'après-mitrage extraordinaire. N. Manic Babira. Il n'y a pas de... Manic Babira comment on traduirait ça ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de directeur dans la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de providence. Il est arrivé, il était arrivé à une sorte de philosophie qu'on appelle le déisme en français comme Voltaire que Dieu a créé le grand horloger de l'univers et a créé le monde mais que Dieu n'intervient pas dans le monde. Il n'intervient pas dans le monde. Il s'était trompé. Il pensait comme ça. Et on l'a jeté dans le feu et dans les flammes il y a eu un miracle. Dieu l'a sorti des flammes et il s'est révélé à lui. Il dit moi je suis le Manic Babira. Et commence toute l'aventure du judaïsme à ce moment-là. Ça c'est le midrash. Le brisque rouvre pose une question extraordinaire. Il dit pourquoi il a sauté en feu ? Réfléchissons une minute. Si je vous dis pendant deux heures je ne sais pas si il y a des gens qui mangent cachère ici sûrement beaucoup qui mangent cachère tout le monde mange cachère Je vous dis pendant deux, trois heures Dieu ne vous regarde pas. Je vous signe. Deux, trois heures vous faites ce que vous voulez. Dieu ne vous regarde pas. Est-ce qu'on va manger des crevettes ou pas ? Vous dites à un ravin Monsieur, bon, deux, trois heures Dieu ne vous regarde pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez en discothèque ? Vous continuez à étudier avec moi ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites ? On ne vous regarde pas. On ne vous regarde pas. Dieu ne vous regarde pas. Est-ce que vous continuez à faire les mitzvot ou on va s'éclater comme on dit vulgairement ? Abraham Alors c'est ça qui est incompréhensible. S'il pensait sérieusement que Dieu ne le regardait pas vous pourriez s'éjeter dans le feu. Et le Bricerouf dit une réponse extraordinaire. Il dit De là on apprend que la fidélité à la vérité ne doit pas dépendre des conséquences de cette vérité. Nous on croit toujours que la vérité elle est valable si elle peut modifier les choses. Alors que la vérité c'est une valeur en soi mène jusqu'à la mort. Même si elle est absurde. Même si elle est absurde. Parce qu'elle est vérité. Et donc c'est ça l'action de liberté d'être au-delà de tout affect de toute conséquence de toute réactionnelle de toucher ce point de liberté qui est en nous. Alors juste parce que je ne veux pas trop m'étendre donc je voudrais... Et donc on arrive là au cœur d'un autre sujet puisque le Midlal Agma elle dit que quand vous savez qu'elle est écrite dans la Torah charut ala luchot gravé dans les tables gravé dans les tables La Gma elle dit ne lis pas charut qui veut dire gravé mais lis cherut qui veut dire liberté. On te dit la Torah les dix commandements c'est pas de la gravure c'est de la liberté. Alors moi je ne comprends pas que ça soit de la vérité c'est sûr tu n'auras point tu ne voleras point tu ne compotras point tu en auras des parents mais quel rapport avec la... quel rapport avec la liberté? On aurait dû dire émettre la luchot en quoi c'est la vérité? C'est au contraire c'est des lois d'acier qui t'obligent à faire des choses en quoi c'est la liberté? Alors on va se poser comme d'habitude comme on a avec la technique d'étude du moral de prâne il faut se poser la question fondamentale c'est quoi être libre? Si je vous demandais c'est quoi être libre? Être maître de soi-même Être maître de soi-même c'est être libre pourquoi? Parce qu'on peut maîtriser notre personnalité et ça donne beaucoup de l'ouverture comme ça Être maître de soi-même c'est qui dans la lumière On peut avoir cette idée pourquoi pas? Quelqu'un a une autre idée? Avoir le choix Avoir quoi? Le choix Oui certains disent ce que vous dites que le choix multiple c'est intéressant ce que vous dites il y a certains qui disent que quelqu'un qui n'a pas il y a un Mara il y a un Rambam un Maïmonide qui dit que l'humanité est caractérisée par rapport au Mizvot c'est incroyable comme définition un humain un animal est animal parce qu'il n'y a pas de Mizvah un homme c'est celui qui a une Mizvah les Goïm les non-Juifs ont des Mizvot 7 Mizvot donc ils sont humains et un Juif en 613 il en a encore plus humains pourquoi? parce que les Mizvot te confrontent à un choix être homme c'est être choix c'est avoir le choix et donc plus tu as le choix plus tu es libre puisque un animal n'a pas de choix donc il n'est pas libre il est complètement conditionné par l'instinct de survie alors que la première mise à qui est donnée à Adam tu ne mangeras pas il avait le choix de manger dès qu'on a le choix on devient humain et donc plus il y a de Mizvot plus il y a de la jonction divine plus il y a de liberté puisque ça multiplie la possibilité du choix ça y a une vue comme ça mais ça sera plus simple être libre fondamentalement c'est être soi-même c'est comme ça que c'est écrit être soi-même être soi-même c'est être libre quelqu'un qui vit la vie que quelqu'un d'autre lui impose n'est pas libre quelqu'un qui ne vit pas c'est même la définition de la joie être joyeux c'est de sentir que tu vis ton existence ah c'est une existence dure compliquée des fois un peu tordue mais tu sens que tu vis ta vie tu es joyeux la joie elle-même c'est de sentir que tu vis imaginez que quelqu'un vous met sur un peloton d'exécution et on va bientôt baisser le sabre pour vous lancer une salve une salve de boulet et que tout d'un coup on entend monsieur vous êtes vous êtes gracié et il sort comme il sort de traite il est heureux de vivre pourquoi ? parce qu'il est heureux de vivre il a pris conscience à ce moment là qu'il vit mais deux minutes après il a les mêmes problèmes il a le même déficit à la banque la même femme qui lui fait la tête il a toujours les mêmes problèmes ma femme va dormir vous ne pouvez pas être de la tête je ne croyais pas que ce soit un absurde donc il y a vous comprenez la plupart du temps les gens sont tristes parce qu'ils ne sentent pas le sentiment d'exister c'est tout et quand on a un grand événement quand on se marie quand on est heureux de se marier quand on a un enfant qui naît le bonheur c'est quoi ? c'est un peu à ce moment là je me sens exister c'est tout je sens ma vie parce que c'est tellement fort que je sens l'existence donc être c'est en même temps la joie et en même temps l'existence quand je suis tout simplement être très bien définition que la Torah donne et qui est très vraie mais dans ce cas là quel rapport avec les mises-votes ? quel rapport avec tu ne tueras point ? tu ne voleras point ? est-ce que c'est peut-être respecté l'autre aussi ? oui mais en quoi si on dit qu'être libre c'est être soi-même pourquoi on te dit que les mises-votes c'est être libre ? on est obligé de dire mathématiquement que les mises-votes en vérité elles révèlent qui tuer je vous donne une question très simple pourquoi vous assignez pas à coup de hache votre voisin sur votre droite ? moi j'en ai pas pourquoi ? est-ce que c'est parce que il y a une mises-vote en l'air qui nous dit une ture à point ? ou est-ce que c'est parce que vous êtes constitué dans votre humanité par une ture à point ? quelque part chaque personne d'entre nous j'espère en tous les cas ne tue pas son voisin et même sa belle-mère pas parce que pas parce que Dieu lui dit tu tures à point simplement mais parce que s'il tuait la personne il se tuerait lui-même il se tuerait lui-même il sent que tu as prenez le cas le plus d'effet tu es un enfant la plupart des gens préfèrent mourir tuer un enfant je ne peux pas tuer un enfant je ne peux pas je préfère mourir c'est impossible pour moi tuer un enfant parce que si je tuer un enfant je me tuer moi-même donc au niveau de l'otirza tu tuer apprends on est tous des sadiques plus ou moins on est tous arrivés à l'union entre ce que c'est ça être sadique c'est ce la jointure entre mon être et la parole infinie de Dieu et c'est ça la joie et c'est ça la liberté c'est quelqu'un qui n'est que ce que Dieu dit je le fais quelque part il s'est triste parce qu'il est encore avec lui il y a des grands religieux qui sont formidables mais qui sont tristes pourquoi ? parce que ils font les choses que Dieu leur a dit ils ont peur de ne pas le faire parce qu'ils ont peur de Dieu c'est très bien le valet qu'on soit à ce niveau-là mais quelque part c'est pas sacré à la demande quelqu'un qui ne fait que ce qu'il a envie de faire qui ne fait que son côté à lui c'est aussi la chair et triste très rapidement la vie tristée parce que ça ne doit rien dire il perd c'est une vie qui n'a pas de sens une vie qui n'est que du désir aucun sens même l'épanouissement personnel ça ne suffit pas quand quelqu'un il arrive à combiner les deux il fait quelque chose pas que parce que Dieu l'a dit bien sûr aussi parce que Dieu l'a dit il rentre dans une misva il rentre dans une dimension de l'infini de la parole de Dieu mais cette misva elle est en même temps le reflet d'une partie de lui-même qui se magnifie qui s'étincelle qui s'allume on regarde la misva à ce moment là c'est la liberté et la joie c'est à ce moment là parce que c'est en même temps lui et c'est en même temps Dieu c'est en même temps la plus profonde intrigue de lui-même et c'est en même temps éternel et infini c'est pas limité à sa finitude c'est en même temps les deux ça c'est merveilleux c'est pour ça qu'elle écrit Harout à la brotte ne dit pas Harout quand on a une idée de gravure c'est que l'écriture c'est quelque chose qui est sur un support la gravure c'est que le message et le support font un quand quelque chose est gravé il n'y a pas besoin d'écrire je peux graver sur une pierre sans crayon et c'est lisible parce que le message l'écriture et la pierre ne font plus qu'un et bien la Torah ne fait plus qu'un avec la personne quand il accède à un niveau de conscience et à un niveau spirituel où les mitzvot sont vécus comme une partie essentielle de lui-même on le comprend tout à fait et que tu ne tueras point certains ici je suis sûr qu'ils ne pourraient plus envisager de vivre sans Shabbat c'est une partie d'eux-mêmes mais il y a des mitzvot c'est plus compliqué je les mettais de filie non c'est pas pour on les met on les met bon c'est déjà bien mais ce qu'il n'a pas avec moi donc les mitzvot c'est pas quelque chose d'extérieur c'est pas non plus new age j'utilise la Torah pour me sentir bien dans ma peau ça c'est très lourd et ça ils disent pas que je fais Shabbat parce qu'avant qu'on ne faisait pas Shabbat on se disputait on regardait la télé c'était une horreur depuis qu'on fait Shabbat on peut parler c'est pas mal déjà le Shabbat c'est pas ça le Shabbat c'est pas pour avoir une discussion familiale Shabbat c'est l'arrêt du temps économique et social pour écouter la splendeur infinie du temps divin c'est quelque chose d'extraordinaire quand on fait spirituellement bon c'est pas mal pareil avec Nida ils vous disent depuis que ma femme va au Mikveh c'est merveilleux on se remarie tous les mois et c'est comme un restaurant c'est merveilleux c'est une sorte de retrouvaille bon à Levail c'est déjà pas mal ils vont au Mikveh mais c'est pas ça ceux qui étudient les choses de Tahara ça va beaucoup plus loin etc etc donc ça peut pas être Just New Age que c'est Just New Age le mouvement j'utilise la spiritualité pour me sentir bien dans ma peau c'est une horreur ça peut pas être ça mais ça peut pas être non plus la loi divine extérieure à moi qui a aucun rapport avec moi et je la fais parce que j'ai peur d'être un enfer ça aussi c'est pas une vie la vie c'est quand je suis capable de dire de donner un sens existentiel personnel à la dimension infinie vers la parole de chaque vie à ce moment là je suis dans une harmonie extraordinaire à ce moment là on est dans une liberté totale parce qu'on est en même temps nous-mêmes on est en même temps éternel on est en même temps en harmonie totale avec la volonté de Dieu top gun comme on dit chez nous celui qui fait ça chacun à son niveau il rentre dans un mouvement existentiel où il est indestructible il est libre où il touche à des finesses d'existence qu'il ne pouvait même pas imaginer avant parce qu'il est dans la joie réelle et totale et infinie de l'écho infinie de son existence alors bien sûr chaque chien le fait à son niveau à son rythme chacun on ne peut pas du jour au lendemain devenir quelqu'un qui harmonise la pulsation antérieure de son existence avec la parole infinie de Dieu c'est très dire ça demande une vie mais de commencer à le faire c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ça la liberté voilà on va essayer en survol de parler un peu de cette notion de liberté qui est très importante dans la Torah on va prendre 5 minutes pour des questions si vous avez des questions vous êtes à votre disposition parce qu'il y a des questions où on va laisser macérer la parole du Maral de Prague tout ce que je vous ai dit il y a plusieurs de Maral de Prague donc vous retâchez un principe c'est un livre vous savez le Maral de Prague c'est un le le Moïse de la pensée juive il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir un des points où dit un des commentaires que vous faisiez était sur le fait que les lois étaient aussi des lois intérieures à nous-mêmes qui existaient qui existaient pas forcément qui n'avaient pas besoin de Dieu pour exister c'est une manière de ne tuer à point comme vous le dis est-ce que ces manières de dire pendant la révolution française ils avaient créé des lois universelles qui étaient une manière en fait de créer une religion sans Dieu dans ce sens en fait est-ce que c'est une certaine manière pour les non-juifs c'est le même concept oui mais vous savez que c'est intéressant dans la révolution les révolutionnaires français à part quelques jacobins extrémistes étaient très Robespierre ils étaient très très croyants en Dieu et ils étaient contre l'église Voltaire était très 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 croyant en Dieu c'est très il y a une laïcité une radicalité anti-religieuse qui est très croyante il faudra dans la tradition française notamment et encore plus en Allemagne en Angleterre encore plus mais oui pour revenir à votre question alors là on est mais ça va beaucoup plus loin que ça vous savez que d'après la Torah l'homme est capable de penser parce qu'il est parce qu'il a laïmouna nous on croit que l'homme pense il réfléchit et parce qu'il réfléchit il arrive à des conclusions est-ce que Dieu n'existe pas moi je dis qu'il existe moi je dis qu'il n'existe pas mais ce n'est pas du tout voilà qu'est-ce qui fait qu'un homme pense et qu'une machine ne pourra jamais penser on peut mettre des milliards de dollars ou d'euros et de pounds dans l'intelligence artificielle on n'arrivera jamais 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 à donner l'intelligence artificielle à un robot jamais parce que l'intelligence elle a pour soupape elle a pour à l'origine elle a la liberté elle a la spiritualité c'est parce que ce qu'on appelle à Kavala la Aka'a le coup c'est parce que Dieu s'est révélé aux hommes qu'il a arraché de la matière et qu'il a donné une conscience une réflexion comme d'ailleurs le mot français le dit reflet l'arracher de lui-même ce qui fait que l'homme pense c'est la capacité de s'arracher à lui-même et l'acte de s'arracher à lui-même est un acte éminemment spirituel qui vient de la confrontation du fini à l'infini donc à la révélation une fois je serai dans un colloque avec un professeur il serait bien qui me dit vous savez monsieur le raveur moi je suis athée et en rigueur je lui dis monsieur le professeur vous venez de prouver que Dieu existe il me dit pourquoi vous me dites ça parce que vous êtes athée vous êtes athée donc vous pensez vous avez choisi d'être athée or je vous mets au défi d'expliquer la possibilité même de penser et de choisir sans un mécanisme à l'origine transcendant c'est impossible bon c'est une longue discussion mais c'est évidemment comme ça c'est impossible quand une carotte se met à penser impossible toute seule c'est impossible il ne peut pas y avoir une réflexion un arrachement de la matière par la matière elle-même puisque si ce serait par la matière elle-même on serait encore dans la matière donc on ne serait pas dans la pensée et donc chez l'égoïme aussi l'égoïme ne voudrait pas de penser et donc on est obligé dès qu'il y a humanité dès qu'il y a humain il y a ce mouvement de que gravé dans l'identité et dans la réflexion de la pensée dans l'identité et dans tout est déjà gravé la loi de Dieu mais ce n'est pas que c'est naturel c'est l'immersion de la révélation inhérente au fait même que l'homme puisse arriver à la confiance donc ça existe l'égoïme aussi il ne peut pas y avoir de pensée et donc d'idées et donc de lois si à l'origine il n'y a pas quelque chose de divin là-dedans impossible vous savez dans le processus même c'est formidable quand on voit comment la langue comment la langue a pu se créer c'est impossible enfin bon ce serait un autre sujet mais très intéressant une langue ne peut pas se créer toute seule il faut absolument qu'il y ait une référence intérieure à la langue qui permet à la langue d'arriver enfin bon ça c'est des sujets où on pourrait faire un autre cours sur ça rien que sur ça rien que sur ça ce serait un sujet très intéressant il faudrait même faire des débats sur ça parce que c'est des questions qui posent à à la limite si vous préférez à la limite il faut savoir que dans le discours officiel universitaire intellectuel en europe je ne sais pas en tout cas en France en langue française les scientifiques et les philosophes prennent une posture comme si ce qu'ils disaient était à la rame au chémicinal comme si c'était évident alors qu'ils sont complètement au moins autant que les religieux dans l'acceptation de première prémisse qui sont absolument improuvables de croire que la conscience arrive tout seul c'est beaucoup plus religieux que de croire qu'une conscience est possible parce qu'il y a Dieu vous comprenez bien est-ce qu'il y a d'autres questions bien alors bonne soirée good evening comme on dit chez nous merci applaudissements applaudissements Merci.